Pour beaucoup d'infopreneurs, c'est toujours une vraie galère de faire la distinction entre le contenu payant et le contenu gratuit. Vous savez, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. On se dit, si je ne publie pas de contenu gratuit, je n'aurai pas de trafic, donc je ne ferai pas de vente. Mais en même temps, on a un petit peu peur parce qu'on se dit, mais si je donne tout mon contenu en gratuit, comment est-ce que je vais pouvoir réussir à faire des ventes ? C'est ça l'effet serpent qui se mord la queue. Pas de panique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la distinction entre le gratuit et le payant. Et vous allez vous rendre compte que les choses sont bien plus simples que ce que vous imaginez. Alors déjà, pour commencer, je vais vous donner deux exemples d'infopreneurs qui ont très bien réussi à résoudre ce problème. Et ensuite, je vous donnerai la stratégie de la tour Eiffel qui va vous permettre, vous aussi, de résoudre ce problème. Le premier exemple d'infopreneur, c'est celui de Matt Davela. Matt Davela, c'est un énorme youtubeur américain. Il est dans la thématique développement personnel avec une forte touche minimalisme. C'est quelqu'un qui était documentariste et il est vraiment connu pour faire des vidéos qui sont très montées, très filmées, très scriptées. Il doit y passer un ton fou. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que Matt Davela, à son catalogue, il ne vend pas une formation dev perso, il vend une formation YouTube. J'imagine que parmi le public qui le suit, il y a énormément d'infopreneurs. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le niveau de qualité de ces vidéos gratuites. Ces vidéos gratuites sont donc une espèce de carte de visite et ça lui permet de faire une formation qui est sur un autre sujet. Donc lui, il s'en fiche de parler un maximum de minimalisme et de développement personnel puisque ce n'est pas là-dessus qu'il va monétiser. C'est assez malin. Alors évidemment, vous ne pourrez peut-être pas le faire dans votre thématique. Donc voici le deuxième exemple, c'est celui de Florent Garcia. Florent Garcia, c'est un prof de guitare, c'est une des plus grosses chaînes dédiées à l'apprentissage de la musique du YouTube francophone. Florent Garcia, il vend des formations pour apprendre la guitare, mais son contenu ne donne pas vraiment d'astuces pour progresser. Son contenu tourne surtout autour du décryptage du jeu de guitare des grands guitaristes célèbres. Donc il a fait une vidéo sur Kurt Cobain, il a fait une vidéo sur Jimmy Page. Régulièrement, il va s'intéresser à la musique de tel ou tel groupe. Et ça, c'est une stratégie qui est vraiment finaude parce qu'il va décrypter le jeu de grands maîtres. Ça va lui permettre de surfer sur la popularité de leur nom. Donc c'est intéressant en termes de trafic. Mais surtout quand il va décrypter le jeu de guitare de Prince, qui est à des années-lumière du jeu de guitare de Monsieur Tout-le-Monde, en fait, il n'est pas en train de donner des astuces pour jouer de la guitare. Il explique simplement pourquoi Prince a un son si incroyable. Donc lui aussi, de ce fait, en faisant de l'étude de cas célèbres, il n'est jamais en train de concurrencer ses offres. Alors vous allez me dire André, bah oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais moi dans ma thématique, ce n'est pas possible. Donc comment faire si vous voulez rester dans votre thématique, si vous voulez donner des conseils qui aident les gens pour fédérer une audience, mais vous voulez quand même monétiser, donc pas tout donner en gratuit ? En fait, il faut voir votre stratégie de contenu un peu comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle est composée d'étages, il y en a trois. Alors imaginez que la Tour Eiffel puisse avoir un peu plus d'étages que ça. Elle pourrait en avoir trois, quatre, cinq, six ou même plus, ce n'est pas le sujet. L'idée c'est quoi ? C'est que votre client potentiel, au début, il est au pied de la Tour Eiffel. Il a un niveau débutant ou un peu intermédiaire et il veut monter les étages de la Tour Eiffel pour progresser. Par exemple, si vous êtes dans la thématique des finances personnelles, c'est quelqu'un qui rentre sur le marché du travail, qui touche ses premiers salaires, qui a un salaire de classe moyenne, mais qui a l'ambition de devenir millionnaire en 10, 15 ou 20 ans. Donc son objectif, il est tout en haut de la Tour Eiffel. Ou alors c'est quelqu'un qui aime écrire, qui s'intéresse au copywriting et qui veut en vivre. Le premier étage de la Tour Eiffel, c'est de comprendre comment fonctionne l'écriture. Le deuxième étage de la Tour Eiffel, ça va être d'apprendre comment utiliser le copywriting pour faire une page de vente ou un article ou une page à propos, ou pour faire une description de produit, peu importe. Et puis tout en haut de la Tour Eiffel, il y a « Ok, je vide mon activité de copywriter ». Autre exemple, si vous avez un business sur la parentalité, sur les bébés, la Tour Eiffel, elle va commencer avant la naissance. Avant la naissance, les jeunes parents, ils se posent des questions sur l'accueil du futur bébé, sur les équipements à acheter, sur les soins à fournir. Bien sûr, il y aura la partie accouchement, première semaine, premier mois qui va être critique. Mais il faut aussi savoir qu'à un moment donné, le bébé, il aura 3 mois, 6 mois. Et à ce moment-là, d'autres événements vont survenir, d'autres besoins vont arriver. Et ça, je pense que c'est un bon exemple pour vous faire comprendre là où je veux vous emmener. Si votre business, il est comme une Tour Eiffel, avec plusieurs étages, vous pouvez très bien vous dire que le contenu gratuit, ça va être le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, mais que le contenu payant, ça va être le quatrième, le cinquième, le sixième. Si je reprends mon exemple de quelqu'un qui veut devenir copywriter, ok, de base, c'est juste quelqu'un qui s'intéresse à l'écriture et qui a envie de bosser chez lui. Le premier étage de la Tour Eiffel, c'est quoi ? C'est d'apprendre les techniques de copywriting et d'améliorer son écriture persuasive. Le deuxième étage, ça pourrait être d'appliquer ces techniques de copywriting dans un projet marketing global. Comment on va amener telle tonalité dans l'écriture pour créer une image de marque ? Comment on va faire des pages de vente qui collent à cette image de marque les bons contenus avec un calendrier de contenu ? Donc là, vous voyez, il y a déjà un niveau supérieur de copywriting. Ce n'est pas juste connaître les techniques d'écriture, c'est savoir les utiliser concrètement. On arrive à un niveau supérieur. Quand votre client est arrivé au deuxième étage de la Tour Eiffel, la question suivante, ça va être de se dire, ok, comment je trouve des clients ? Donc, ça veut dire que vous pourriez monter un business de copywriting qui donne plein d'astuces de copywriting, amener votre client au premier étage, au deuxième étage, et puis après au niveau troisième étage, ah, là, c'est les produits payants. C'est comment je trouve des clients en copywriting ? Et là, évidemment, vous allez lui proposer une formation qui va lui expliquer comment on démarche, comment on négocie ses contrats, comment on les exécute, comment on se comporte avec un client, comment on le fidélise, comment on trouve de nouveaux clients. Donc, comment il va se construire sa propre présence en ligne, comment il va falloir qu'il démarche sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses qui sont monétisables. Et le truc que je voulais vous dire, et qui est fondamental, c'est de comprendre qu'en fait, la Tour Eiffel, elle n'a jamais fini de grandir. Parce que notre copywriter, une fois qu'il a réussi à trouver son premier client, il va en vouloir d'autres. Donc, imaginez qu'à un moment, il ait une dizaine de clients et il ne puisse pas en prendre de nouveau. Notre copywriter, il va se dire, « Ok, il va peut-être falloir que je recrute quelqu'un. » Donc, vous l'avez amené à un gros niveau solopreneur, maintenant, il veut avoir des salariés. Il a un nouveau problème. Il faut savoir recruter, il faut savoir manager. Boum ! Voilà des possibilités de formation. Et puis, imaginez qu'il recrute une personne, deux personnes, trois personnes, dix personnes, et qu'au bout de quelques années, il est déjà comme une espèce d'agence de copywriting. Il aura fallu qu'il progresse en finance. Il aura fallu qu'il progresse en délégation, en automatisation de process. Et il est arrivé aujourd'hui à un gros niveau de business. Ben, cet entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un gros entrepreneur, il va avoir un autre problème. Par exemple, la fiscalité. Là aussi, vous pourrez réfléchir à des formations pour l'aider. Ou alors, l'expatriation. Comment je fais pour partir dans un pays ? Qu'est-ce que je fais de ma société actuelle ? Comment je règle ma situation vis-à-vis du fisc ? Et puis, arriver dans le nouveau pays, comment je m'intègre ? Comment ma famille franchit la barrière de la langue ? Bref, la pyramide de problèmes n'a jamais terminé. Ça veut dire que vous pourriez, vous, infopreneur, coacher quelqu'un pour apprendre le copywriting et l'amener à un niveau entrepreneur bien plus élevé en lui expliquant comment monter une vraie entreprise avec plein de copywriters qui travaillent pour lui. Et à chaque fois qu'il finit un niveau, c'est comme dans un jeu vidéo, il débloque le niveau suivant. On peut le faire aussi de façon temporelle parce que si vous prenez, par exemple, l'exemple de la parentalité, la jeune maman va se poser des questions peut-être trois, quatre mois avant la naissance. Elle va s'intéresser à l'aménagement de la chambre de l'enfant. Il y a la phase préparation de l'accouchement. Il y a la phase accouchement. Après, il y a la phase première semaine, premier mois, première année. Et au bout de trois ans, l'enfant, il a encore des besoins. Des besoins de jeu, des besoins éducatifs, de développement aussi physique. Et là aussi, quelqu'un qui est expert en petite enfance pourrait vraiment accompagner ses clientes pendant longtemps. Et quand bien même, quand la maman atteindrait un niveau d'expertise suffisant, il y a aussi le papa qu'il va falloir former. Et on pourrait imaginer des formations spécialement adaptées au futur papa. Donc l'idée, en fait, c'est de penser comme une tour Eiffel et de vous dire, très bien, les gens qui ont un niveau débutant ou intermédiaire, ils sont là, dans le bas. Je vais leur donner un maximum de contenu gratuit pour monter les premiers étages. Et puis, les derniers étages, ce sera des formations payantes qui les amèneront chaque fois à des niveaux supérieurs. Dites-vous bien que quelqu'un qui commence à avoir du succès veut toujours aller plus loin et que chaque nouvelle étape de succès va débloquer de nouveaux problèmes qui auront des potentiels de formation. De cette façon, vous allez pouvoir étoffer votre catalogue, ce qui est super intéressant parce que quand on a un catalogue qui est assez large, on peut multiplier les ventes aux mêmes personnes, ce qui est toujours plus facile que de ramener de nouvelles personnes vers son site. Bien sûr, si vous jouez sur les deux leviers, le trafic et un catalogue large, là, vous multipliez les chances de succès financier. Bon, je conclue cette vidéo avec le message habituel. Pour avoir des astuces exclusives réservées à mes inscrits, il faut vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description et je vous offrirai en plus un guide sur le copywriting et une petite formation trafic d'une heure. Donc, on se retrouve très vite sur votre boîte mail pour d'autres conseils infopreneurs. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501